C'était un bon match, mais bon, il y avait quand même une différence de préparation entre les deux équipes. La GSK a été meilleure aujourd'hui, elle a gagné. Nous la félicitons et on recommence le travail pour l'année prochaine. Mais la différence a été d'une manière très très difficile. Est-ce que vous n'avez pas de regrets ? Non, absolument pas. Parce qu'à Dakar, déjà, l'équipe s'est bien comportée. La GSK s'est bien comportée. Ici, elle a refait un match meilleur que celui de Dakar. Donc la GSK a mérité sa victoire. Un mot sur l'arbitrage. Non, l'arbitrage en Afrique, c'est comme ça. On ne peut pas dire que l'arbitrage a été mauvais. Mais enfin, par périlleur, il y a eu des erreurs qui ont été commises. Mais les arbitres, c'est aussi des hommes. C'est comme les joueurs, c'est comme les entraîneurs. Ils commettent des erreurs, mais ça fait partie du jeu. Bien, le baron, la bonne circulation du baron. Donc, les joueurs, 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 ils ont fait partie de la confiance. Mais on a dénonché la confiance. Premièrement, on a quand même des occasions pour me dire qu'on a marqué le jeu de l'arbitre. Deuxièmement, on a pris de l'arbitre. Bon, heureusement, on a un petit éclair de... Il y a eu une place lumineuse de Tejaraf, que Pinesaq a fait le reste. Deuxième but, on a pris confiance. Et on a mis un deuxième but. Donc, extraordinaire, parce que l'adversaire est sorti. Et finalement, le gardien de l'arbitre est avancé pour marquer un très beau but. Monsieur Béhout, l'équipe de Tejaraf a été vraiment menable. Mais vous avez trouvé beaucoup de difficultés pour inscrire. Non, je m'excuse. Je m'excuse, vous raccoutez. Comme nous avons vu le match de l'arbitre, on a compris que c'était une équipe physique. Et on aurait beaucoup de difficultés. Mais quand même, on a réjoué les joueurs en première main. On a fait des séries de dix, douze passes. Quand on a la confiance, on a des bonnes opportunités. Mais maintenant, je suis en plus écrivif à Tejaraf. Donc, ça devenait un peu difficile. Bon, je m'excuse. Je ne savais pas que la franchise soit à l'arbitre. Moi, j'étais en même temps. Je ne savais pas que la franchise soit à la fin de l'arbitre. Mais… Je ne savais pas qu'il y avait pas de l'arbitre. Mais on a toujours eu le plus de l'arbitre. Mais quand même, on a eu la dernière occasion. Mais j'ai eu le plus de l'arbitre. Mais je suis marqué. Mais on a eu la confiance, on a commencé de nouveau faire tourner le baron. On a perdu le deuxième but avant le but de Tadjar. Bon, j'ai eu le deuxième but de Tadjar, magnifique. Le match était plié, l'aviation, l'aviation... Il y a eu le tournoi de match, c'était la rentrée de Tadjar. Il y a eu le changement, j'ai fait où ? Mais bon, on a eu le tournoi de Tadjar. C'est un tournoi de Tadjar, mais il y a eu le tournoi de Tadjar. Mais il y a eu le tournoi de Tadjar, maintenant, il y a eu le tournoi de Tadjar. Il y a eu le tournoi de Tadjar. Il y a eu le tournoi de Tadjar. C'est magnifique pour lui. Il a donné une passe et il a marqué un but. C'est suffisant et c'est des joueurs quand même importants. Par rapport à ton équipe, maintenant, à la fin du championnat pour le 8. Le premier match d'affaires du pôle, le 14. Comment l'est-ce technique quand tu réparais son équipe pour ses échelles ? Il y a l'extérieur encore. Le problème, je ne le dis pas. Franchement, je ne le dis pas. Franchement, je ne le dis pas. Le championnat algérien, le championnat professionnel de Tadjar, il va se terminer le 8. Et on va jouer la Coupe d'Afrique, le 14, le 15 et le 16. Il a été très dur, le championnat de Tadjar. Il est très dur. Il faut faire ça ! Il a plus dur. 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 la première le temps, mais la deuxième le temps... La dernière, les dix dernières minutes, ça a manqué de concentration, vous avez vu les ballons que les gens nous marquent, nous avons des ballons de contre favorables, nous les négocions mal et sur le contre on nous marque un bout. Et la dernière, le deuxième but aussi c'est la même chose, le ballon on le donne à vous. Vous avez la naïveté ? J'allais vous prendre chaque année au championnat, vous trouvez l'un des pressions pour l'ampleur. Merci beaucoup coach, pour votre continuité. Merci beaucoup, à la GSK. Coach, vous n'avez pas des regrets ? Compte tenu du niveau de l'équipe, des regrets par rapport à ce match, oui, parce qu'on les a bien cadrés, mais malheureusement on n'a pas pu, disons, exploiter les possibles de contre qu'on avait. Parce que l'équipe de la GSK, c'est une équipe de contre. Or en adoptant une certaine stratégie, nous les avons pratiquement neutralisées. Ce qui fait que c'est nous en définitif qu'il y avait les meilleurs ballons de contre, mais mal négociés. Je pense que moi et mon staff, notre mission a été accomplie. On gagne la Coupe d'Algérie, on a atteint les poules. On travaille très dur avec une équipe très restreinte. Des fois, il fallait composer, on ne sait même pas comment, pour pouvoir venir gagner des matchs. Et vous avez vu le match qu'on a gagné contre PGA, il fallait quand même sortir des tripes pour le gagner. Et aujourd'hui, il fallait aussi sortir des tripes pour le gagner. Et venir, on va terminer sur les genoux. Je pense que c'est inacceptable et on ne peut pas demander plus aux joueurs. Je ne sais pas si les journalistes, eux, ou c'est la direction, elles pensent comme ça. Non, personnellement, pour gagner la Coupe d'Algérie, quand je vois maintenant la Coupe, on ne sait même pas la récupérer. La Coupe, pour que nous, on la met dans nos familles et de ça. Et qu'elle est un petit peu partout. Ça veut dire que la Coupe que l'Algérie a gagnée, elle est en train de faire le tour de tous les supporters de la GSK. Ce qu'il y a, c'est que ça a donné un grand bien, un grand bien aux supporters de la GSK. Et tout le monde est en train de s'arracher cette Coupe. Ça veut dire que déjà ça, c'est quelque chose de fantastique pour nous, pour moi, pour le club, pour les joueurs et pour les supporters. Aujourd'hui, on a accompli une mission, somme toute, qui était très difficile. Je crois que tout le monde en revient. C'est pour ça que je dis que notre mission est accomplie. Maintenant, il reste quelques matchs de championnat à terminer le mieux possible. Mais il va falloir qu'on fait reposer les troupes parce qu'ils ne peuvent pas durer comme ça. Si tout à l'heure, on va se retrouver avec des joueurs avec des pubalgies, ou on va se retrouver avec des joueurs avec des claquages ou des joueurs musculaires. . C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !